Les liens du sang Les incompétents sont partout, dans l'administration, dans les ministères, dans le monde du sport, partout. Ils ont réussi à occuper des postes importants et savent qu'en cas de coup dur, ils peuvent compter sur la famille. Les incompétents savent qu'ils n'ont aucun talent et que seuls, ils ne pourront rien faire. Ils ont un grand pouvoir, celui de détecter du premier coup d'œil les gens brillants et intelligents. Ces gens-là, ils ne les aiment pas parce qu'ils font des choses étranges. Ils font bien leur travail, ils le font vite et sans effort. Ils cassent l'ambiance. C'est pour ça qu'il faut les éliminer. Il faut leur casser le moral, les mettre à l'écart et refaire leur travail, même s'il est bien fait. Surtout s'il est bien fait. Il ne faut pas qu'ils brillent parce que ça fait mal aux yeux. Pour éliminer un type doué, il faut passer quelques coups de fil. Appeler la famille. On trouve un prétexte et il y aura toujours quelqu'un pour signer le document qu'il faut. Dans la famille des incompétents, on se reconnaît facilement. Un incompétent vous parlera toujours de son ancienneté, mais pas de ce qu'il a réalisé. Il évoquera souvent le règlement mais jamais le bon sens. Il n'aime pas le changement et il évite d'apprendre de nouvelles choses. L'incompétent n'a pas de vie privée. Il n'a pas d'amis. Un responsable incompétent. A ceux qui s'interrogent pourquoi des pays qui ont des richesses, du potentiel et tout ce qu'il faut, n'arrivent pas à se développer, les incompétents sont la réponse. Le développement d'un pays est inversement proportionnel au nombre d'incompétents qu'il habite. Mais les incompétents sont utiles parce qu'ils vous motivent. Ils vous poussent à les défier, à vous surpasser et à aller encore plus loin. Ils font partie du mécanisme de sélection naturelle qui fait émerger les meilleurs d'entre nous. Aux incompétents nous disons merci et ne soyez pas tristes. Parce que vous au moins, vous pouvez toujours compter sur la famille.